C'est la fin de cette édition, le dernier rappel des principaux titres avant de se quitter. Haïti, coronavirus, un envocat, a été recensé ce mardi par le ministère de la Santé publique et de la population, ce qui porte à 25 le nombre de personnes testées positives au COVID-19 pour un décès. Les dirigeants du secteur dit démocratique et populaire dénoncent la gestion jugée très mauvaise de la crise liée au COVID-19 par l'équipe au pouvoir. Ils annoncent la mise en place d'une cellule présidée par le docteur Kelly Bastien, chargée de faire des recommandations permettant de combattre la pandémie. En pleine crise sanitaire, les États-Unis ont décidé de rapatrier ce mardi en Haïti, 68 ressortissants haïtiens. Il s'agit de sans-papiers qui n'ont pas de passé criminel à en croire, le ministre des Affaires étrangères, Claude José. Le taux de change a augmenté de plus de 1180% d'octobre 1990 à mars 2020 en Haïti. Selon les résultats d'un travail de recherche effectué par l'économiste Enomy Germain, il fait remarquer que la dernière grande accélération de la dépréciation de la gourde a commencé en octobre 2017. La dollarisation de l'économie et le financement monétaire constituent les deux plus importants facteurs qui sont à l'origine de la décorte de la gourde, selon l'économiste Germain. D'ailleurs, il dit constater que toute augmentation de 1% du taux de dollarisation de l'économie entraîne une hausse de plus de 2% du taux de change. Aujourd'hui, l'économie a réussi à la dollarisation à plus de 65%. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, s'est refusé à tout commentaire sur le dossier de l'ancien policier Jimmy Cherizi, alias Barbecue, activement recherché par la police, mais qui a été vu en compagnie d'agents de la PNH en train de distribuer des produits alimentaires aux habitants de Bas-de-Delma la semaine dernière. L'inspecteur Desrosiers s'est contenté de confirmer l'existence de la vie de recherche avant de l'envoyer à des déclarations faites à des 100 ans de la semaine dernière par des responsables de l'inspection générale de la PNH autour de la question. La police a présenté ce mardi à la presse sept présumés kidnappeurs arrêtés au cours de deux opérations menées à Delma 19 et à Carrefour. Ces présumés criminels clament leur innocence. Deux présumés bandits dont le nommé Redon ont été tués par Ballya en soir en Carrefour Boyer, un quartier populaire de la ville d'Ecaille. Redon est en haut prix de justice, selon le commissaire du gouvernement Aïdus-Bournalda Richemont, précisant que ces deux individus avaient l'habitude d'participer dans des actes de braquage. Ce mardi 7 avril marque le 217e anniversaire du décès du précurseur de l'indépendance Toussaint Louverture au fort de Joux en France. Dans l'international, on retenait que Donald Trump a limogé l'inspecteur général qui avait été désigné pour superviser la mise en œuvre du plan record de soutien à l'économie de 2300 milliards de dollars adopté pour atténuer l'impact de la crise du coronavirus, rapporte ce mardi le site Politico. On retenait également que dans plusieurs régions des États-Unis, le Covid-19 tue de façon disproportionnée les Noirs, selon de multiples responsables qui réclament la publication de statistiques nationales afin de comprendre l'ampleur du phénomène. Enfin, des centaines de passagers s'apprêtent à quitter Rouen en train cette nuit, au moment où les autorités levèrent le braquage à imposer depuis deux mois à la ville chinoise berceau de l'épidémie du Covid-19. Il s'agit donc d'un événement important, synonyme d'une entame de fin de crise sanitaire en Chine. Merci d'avoir été avec nous à l'écoute de cette deuxième édition d'actualité 2000 pour cette semaine. Elle a été présentée par Marie-Ghélène Saint-Aimé, Masséus et Darbouze Figaro. À la mise en onde, c'était Benjard-Pierre. Merci aux réalisateurs, Daphne Gédéion et Diego Charles, ainsi qu'aux rédacteurs, Enon Charisma. Merci Marie-Ghélène, excellente soirée. Merci Darbouze, très bonne soirée, excellente soirée à tous et à toutes. Restez sur Vision 2000, les informations sportives, c'est dans un instant.